Générique Bonjour à tous, le marché parisien débute cette nouvelle semaine boursière sur une note négative. Générique Et à suivre ce matin, Sanofi, son traitement de la sclérose en plaque, le Lemtrada, vient de recevoir l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis près d'un an après le rejet de ce traitement par le régulateur américain en raison des effets secondaires et des méthodes utilisées lors des tests cliniques. Et puis Vivendi qui a dévoilé des résultats en forte progression au troisième trimestre grâce aux plus-values de cession, sachez que l'opération de rapprochement entre SFR et Altice Numéricable devrait intervenir le 27 novembre. Générique Le JDD a examiné plusieurs scénarios, en particulier celui qui concerne EDF, la plus grosse détention cotée de l'Etat, mais aussi l'un des dossiers les plus sensibles politiquement. Et pour contourner l'écueil, le ministère pourrait ouvrir le capital de RTE, la filiale qui détient et opère le réseau haute tension français. Rien n'est lancé, mais un consensus s'établit, estime une bonne source, qui évoque la mise sur le marché de 30% de l'entité, valorisée 5 milliards d'euros, qui permettrait à Versy de récupérer quelques 1,5 milliards d'euros. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à midi.